Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui va se composer d'un très très bel album à vous présenter, de la fantasy française et un classique de fantasy qui remonte juste avant Tolkien. En février les dates approchent très très vite, c'est pour ça que je vous le rappelle, je vous mets le calendrier ici. On sera le premier week-end à Yggdrasil, le deuxième week-end à Normania. Normania, il y aura Émilie Norksen avec moi. Et enfin, nous serons donc à Atrebacia le troisième week-end. Et en mars, nous avons plusieurs autres dates à vous proposer. Le premier week-end de mars, il y a la Médinazia à Bruxelles. Donc voilà, si vous êtes en Belgique, nous venons dans la capitale. En mars, je ferai le déplacement aussi à Bondu qui se situe juste à côté de Lille. C'est un salon du livre assez connu. Et je ferai le déplacement dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, le 25 mars. Je vous mettrai très prochainement sur Instagram les horaires. Alors, je vous présente donc les fées de Sébastien Pérez et Double Bordy. Alors, ça a été un coup de cœur au niveau de l'illustration. Je ne connaissais pas cette illustratrice, cet illustrateur. Bluebirdy, que j'aime en illustration vraiment. Il y avait Benjamin Lacombe aussi qui avait fait un autre album. Je trouve ça beaucoup plus beau. C'est les goûts de personnel, mais elle a un talent pour faire les personnages, les visages exceptionnels. Voilà. Donc, je vous ai mis les trois parcs parce que voilà, en référence aux petits trois nornes. Donc, on va avoir ces personnages-ci et on va avoir ce type d'illustration aussi. Voilà, qui se déroule vraiment sur les deux. Ça a été, au niveau de l'illustration, vraiment un total coup de cœur. Le principe du livre, c'est de présenter différentes fées de différents folklores avec une mise en place par le narrateur au début du texte d'une histoire d'un petit changelin. Alors, c'est une histoire hyper courte. Le texte est un peu bizarrement structuré. C'est l'histoire de faire une histoire pour introduire la chose sans que ça fasse un peu trop encyclopédique. On a donc cette petite histoire de changelin qu'on suit juste ici. On a donc très peu de texte. C'est un livre qui est vraiment, je pense, fait pour l'illustration. Vous n'allez pas apprendre des choses sachant que ce n'est pas vraiment une encyclopédie. C'est plus, par exemple, ils prennent les Banshee et il va y avoir une micro-micro-histoire sur ce qu'est la Banshee. Par exemple, là, on va avoir le fait qu'elle hurle, voilà, quand elle annonce les morts. C'est le principe des Banshee. On ne va pas vous dire d'où elles viennent, forcément. Donc, il y a certains personnages qui vont être présentés comme ceci et les planches que je vous ai présentées, donc, plus en forme de paysage, une légère description de petites fées qui peuvent être des fées des plantes, peuvent être les dons des fées, voilà, pas mal de petites choses. On va avoir, donc, les fées regroupées par classe. Donc, on a les parcs, les Banshee, tout ça, même si les parcs, pour moi, ce n'est pas véritablement des fées, c'est plus des déesses. On va avoir aussi des personnages importants. On va avoir, par exemple, là, je suis sur la fée Clochette, mais on a Mélusine, on a Morgane et on a des fées qui sont un petit peu moins célèbres. Donc, on va avoir, par exemple, soit des références à des œuvres littéraires comme Shakespeare avec Titania ou on va avoir des fées de folklore assez différents. Ça peut être du folklore breton ou du folklore hindou. C'est vraiment très, très large. Parfois, j'ai été tellement capturée, en fait, par l'image que le texte était assez secondaire. Pour tout vous dire, j'étais plus dans l'admiration des belles planches que le texte. J'ai aimé parce qu'il y a des choses que je ne connaisse pas forcément. Là, je tombe sur l'Aziza du Bénin. Donc, c'est une fée, en fait, d'Africaine. Donc, il y a vraiment tout un folklore qui est développé, qui est assez riche. La mise en page est très, très belle. C'est typiquement le genre de livre que je trouve très soigné dans ses détails où, à chaque fois qu'on a un encart de chapitre, on va avoir une illustration sur le côté. Malheureusement, c'est imprimé en Espagne. Ça aurait été chouette, quand même, d'imprimer en France. Le papier, il est en quelque sorte granulé, ce qui rend un effet un petit peu old school qui va très, très bien avec l'illustratrice. C'est vraiment, vraiment choisi. J'ai passé de longues minutes à détailler les visages. Bref, ça, c'est de la sensibilité, on va dire, graphique. C'est en fonction de ce que t'aimes, voilà, graphiquement. Il y a une douceur dans les traits. Je trouve que ça correspond très, très bien au fait. Et en même temps, il y a certaines choses qui sont assez sensuelles. Que pour la forme, c'est extrêmement réussi. Pour tout ce qui est petits textes et tout, c'est vrai que les petites histoires n'étaient pas forcément extrêmement importantes. J'aurais préféré avoir... Moi, je suis plus... C'est mon côté peut-être littéraire où, on va dire, qui aime les essais. J'aime plus apprendre des choses sur le tas pour mettre une mise en forme qui ne m'apprend pas grand-chose dessus. Ça ne posait pas de problème sur les bandes sheets où est-ce que je connais. Ça me posait un peu plus de problème quand ça touchait des folklore que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'est un très, très bon album. Il était à 23,90€. Donc, tout à fait raisonnable pour le prix au vu de la qualité des illustrations. C'est l'avantage des grands groupes éditoriaux qui peuvent imprimer en énormément d'exemplaires et qui ont un gros public et qui peuvent baisser les prix ainsi et en imprimant à l'étranger, bien sûr. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je suis contente d'avoir choisi celui-ci parce que, voilà, il y avait aussi pour ceux qui sont fans de Benjamin Lacombe, il y avait celui de Benjamin Lacombe avec les sorcières. Voilà, une autre figure assez importante. Mais, ouais, puis le livre, il est tellement beau que je l'ai mis dans mon salon en exposition. Donc, c'est dire. Même le dos est très joliment travaillé. C'est vraiment un cadeau à faire. Vraiment, il est sublime. Et Bluebirdie, depuis, je la suis sur Instagram tellement je suis fan parce que c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je ne sais plus si elle est américaine ou je ne sais plus. Elle n'est pas française, malheureusement, mais parce que j'aurais bien voulu pour les droits d'ordre. Mais c'est typiquement le genre d'illustration qui me touche personnellement. Passe à des choses un peu moins illustrées. Et je vais vous présenter Le Serpent de Robouros en dernier. Je vais vous présenter la petite lecture qui était sympathique. Sans plus, mais sympathique que j'ai lue. Parce qu'on me l'avait envoyée, en fait, dans une box. C'est Actu et Saph qui me l'avait envoyée. Je ne savais pas trop de quoi ça a parlé au début. La construction narrative est assez bien faite. En fait, c'est la structure qui est intéressante, je trouve, dans ce livre-ci. On suit donc Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust. Donc c'est un livre qui est de la fantasy japonaise, mais qui est écrit par une française. Ça se sent un peu dans le texte. Parce que c'est un texte qui est très accessible sur le Japon. Voilà, on est sur un Japon féodal. C'est pas très dans les détails. C'est pas très historique. C'est plus une ambiance. On va suivre donc un point de vue un peu particulier. Il me semble qu'on a 5 histoires de 5 points de vue différents qui suit une même famille. Une famille qui s'est retrouvée, on va dire, en péril. En fait, c'est la première histoire. Elle raconte l'histoire d'une jeune soeur qui voit son frère tomber malade extrêmement rapidement. Et elle va partir, alors que c'est une noble, chercher un remède. Elle va se travestir et aller dans la campagne chercher le médecin qui pourrait sauver son frère. Au fur et à mesure, nous allons donc suivre le point de vue d'un fantôme. Nous allons... Qui est un petit peu aigri et qui va contacter un de ses descendants. On va suivre une femme que la jeune fille rencontre dans le texte. Un jeune homme et un guérisseur. C'est un texte, je peux pas vous en dire grand chose sur la trame. parce que c'est majoritairement le point de vue le plus intéressant. C'est de découvrir, en fait, au fur et à mesure des textes, que les textes sont liés et qu'ils racontent en même temps une même histoire. Donc ça, c'est vraiment chouette au niveau de la structure. Ça se lit très simplement. Le style est très fluide, pas prise de tête. C'est même un petit peu... Ça peut être lu par les jeunes, à mon sens. Il n'y a pas de grande violence dans le texte. Ça se lit très bien. Pas de difficultés particulières. Pour les gens qui aiment bien les textes à ambiance japonaise, ça peut vous plaire parce qu'on est dans le Japon un petit peu... Un petit peu féodal. Sans être dans une fantaisie asiatique à la Kenryu où vraiment tu sens qu'il y a du développement, qu'il y a de l'historicité et tout ça. Là, c'est plus l'ambiance. Les personnages sont très attachants. Ça se lit comme des nouvelles. Donc ça se lit très très vite. Comme je vous dis, alors moi, les points de vue qui m'ont un peu moins plu, c'est le fait que ça se sent que c'est un Japon un peu fantasmé. Je pense que c'est sincèrement qu'il y aurait beaucoup plus de travail sur l'ambiance japonaise, sur la fantaisie japonaise. Ce qui n'est pas forcément le cas. Même s'il y a des très très belles, on va dire, histoires et tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu vues et revues. C'est le genre de livre qui est tu lis, t'as ni adoré, ni pas aimé. C'était chouette, mais sans plus. Je trouvais ça intéressant de ne pas avoir un récit qui est nié pour autant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prises dans le texte, des parties prises, il y a des décisions un petit peu difficiles. Ça parle des thématiques de la mort, de la fraternité, de l'engagement, de la responsabilité. Et ça peut être une très... Moi, j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Ça ne m'a pas transcendée, mais j'ai passé un petit moment de lecture. C'était vraiment le livre à lire entre deux grosses lectures sans prise de tête qui ne m'a pas servi sur, bien sûr, ce que j'aimais, le workbuilding et tout ça. Mais ce n'était pas les prétentions du récit. C'était vraiment la prétention, je pense, de raconter une histoire à travers d'autres histoires avec différents points de vue. Et malheureusement, alors moi, je ne suis pas du tout fan du travail de couverture. Voilà, je trouve que ça ne rend pas forcément hommage au texte, mais voilà, ça ne fait pas très très envie. Mais je pense que c'est à découvrir pour les fans de littérature asiatique, sachant qu'on n'a pas forcément énormément de fantaisie asiatique. Mais si vous êtes des fans de fantaisie asiatique à la Ken Liu, ce n'est pas ce que vous allez retrouver dans le texte. Là, on sent que c'est plus un petit hommage au Japon, un petit truc du genre on met une petite ambiance, un petit carcan. mais en soi, que ça se passerait là ou que ça se passerait dans un autre pays, ça ne changerait pas grand chose même au niveau de l'intrigue. Je trouvais ça rafraîchissant. Donc voilà, c'est le genre de livre où tu n'as pas grand chose à dire parce que franchement, c'était sympa. C'est-à-dire que le personnage principal est attachant et je pense que ça peut plaire. Alors là, j'ai peut-être un peu plus de choses à dire sur ce texte-ci parce que ça a été une lecture périlleuse, on va dire. Pas au niveau de la difficulté. J'étais un peu décontenancée par le début du texte ou du moins la plume. Alors j'étais très contente parce que c'est une vraie plume du 20ème. Vraiment, c'est une plume très lourde, c'est une plume très riche et c'est une plume très très descriptive. Alors ce texte n'est pas du tout fait pour tous les lecteurs. Je vous présente donc Le Serpent de Robouros. Un texte qui est un peu considéré comme un classique pour les gens qui s'intéressent à l'imaginaire. Donc l'auteur Eric Rucker Edison a écrit ce texte quelques années avant Tolkien. 30 ans... Voilà. Le Seigneur des Annons est sorti 30 ans plus tard. Poc s'était classé comme de la science-fiction parce que la fantaisie n'existait pas alors que c'est vraiment de la fantaisie. C'est un monde où il y a des démons et des sorciers. Donc il y a la démonnerie et la sorcerie. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc ils sont un peu opposés et un jour il y a un conflit qui va éclater et on va suivre un des deux groupes qui va chercher vengeance. On ne va pas en dire plus parce que le texte n'en raconte pas forcément beaucoup plus. Alors il y a beaucoup de choses à dire. On va étudier plan par plan. On va parler de l'édition parce que c'est un point positif. L'édition est très très belle. Kalidor a fait un très beau travail d'illustration. Voilà. C'est une très belle édition. Voilà. La charte graphique est très jolie. C'était une édition qui est illustrée avec des dessins de l'époque. Alors moi je n'aime pas du tout mais ça apporte un charme au texte. ça me fait penser au pulp en fait quand je vois ça. C'est-à-dire que c'est des dessins un peu kitsch de l'époque. Mais on est dans une édition qui se veut vraiment représentative un peu de l'époque. Voilà. C'est augmenté. Donc ça c'est très chouette. Le papier est sympathique. Voilà. C'est un très très beau livre. Au niveau éditorial il n'y a rien rien du tout à redire. Donc ça c'est c'est bon à dire. C'est un texte quand même à 27 euros. Voilà. Donc tu payes aussi le prix même si c'est imprimé en Espagne. Et donc au niveau éditorial rien à dire. Voilà. Au niveau de l'écriture de l'auteur c'est clairement un texte qui n'est pas du tout destiné à tout le monde. Parce que d'une part c'est une écriture qui a assez vieilli par rapport à ce qu'on lit habituellement en fantasy. Je prends vraiment le modèle du lecteur d'imaginaire. Alors bien sûr si vous êtes amateur de littérature classique il n'y aura pas de problème. Mais même par rapport à Tolkien ça peut être un peu un peu lourd. C'est à dire que la plume il y a du très beau vocabulaire et tout. Moi j'aime beaucoup. Il en reste que pour dire une chose il met trois lignes pour l'expliquer et surtout il y a énormément de descriptions. Mais quand je vous dis énormément de descriptions Tolkien n'est rien d'à côté. Parce qu'il y a quelque chose qui était assez connu chez l'auteur a priori. Pour exemple vous rentrez dans une salle de trône vous allez avoir la description du sol jusqu'au plafond en passant par toutes les petites pierres du trône. Voilà. Aux accoutrements des personnages donc le texte a une certaine lourdeur et une certaine lenteur ce qui fait que tu as du mal à avancer dans le texte. C'est quand même un beau bébé parce qu'il fait 600 pages comme ceci. Au vu du style de l'auteur t'as l'impression d'en lire beaucoup plus que 600 pages. Je dois vous dire j'essaye de prévenir c'est pas illisible ou si difficile que ça à lire mais c'est quand même un choix littéraire qui est pas du tout adapté à tout le monde. Les amateurs de dialogue ne vont pas être forcément servis. C'est hyper intéressant à lire quand on est à l'imaginaire parce que ça crée un world building qui est très riche du fait qu'il y a beaucoup de descriptions il y a beaucoup de références à tout ça et notamment il y a une grosse référence à la culture latine gréco-latine dans le texte et ce qui est assez original même si c'est daté et donc voilà au niveau de l'écriture faut savoir dans quoi on s'engage. Au niveau des références on va parler de l'héritage gréco-romain on va parler du world building quand je vous disais le world building il est assez développé parce qu'on va décrire énormément les costumes les endroits et tout même s'il manque à mon sens plus de descriptions sur d'autres pans il en reste qu'au niveau du world building c'est pas bien original alors c'est d'époque c'est le problème c'est que je me rends compte que les classiques de l'imaginaire moi j'ai toujours un peu de mal parce que c'est pas du tout original et c'est normal parce que c'est la base mais prenez toutes les créatures gréco-romaines voilà de la manticore à voilà toutes ces créatures là vous allez les retrouver dans le texte en fait il n'y a pas de création de créatures inédites à mon sens et il n'y a pas un héritage tokenien ce qui est normal avec les elfes les orques et tout ça on est vraiment sur cet héritage alors je vous dis des démons des sorciers et des créatures mythologiques c'est un univers très haut en couleur c'est bizarre à imaginer parce que t'as pas l'impression qu'il y a une cohérence parce que même au niveau des costumes ils sont pas dans une époque gréco-romaine dans les descriptions à ce qu'il me semble voilà donc c'est assez perturbant mais en même temps c'est ce qui fait le charme donc c'est un world building qui est un peu comme ça et au niveau de l'histoire moi c'est là où ça a le plus péché on va dire parce que c'est vraiment très simpliste dans le sens que c'est souvent des personnages qui vont se rendre ils ont une quête et à chaque point comme dans un jeu de rôle ils vont avoir un problème un truc à régler et c'est un texte qui est aussi très emprunt de médiévalité dans son rapport entre hommes et femmes c'est à dire que c'est un vieux texte voilà c'est un vieux texte et ça se voit sur ses personnages féminins et le traitement et tout ça c'est un peu compliqué parce que c'était l'époque mais c'est vraiment dans la cour médiévale où la nana attend d'être sauvée et puis il y a totalement un personnage qui essaye d'agresser un des personnages je veux dire le méchant est là pour capturer un des personnages féminins et l'épouser ou du moins faire des choses de force avec elle donc c'est compliqué c'est un peu vieillissant c'est un peu vieillot et c'est même un peu vieillot au niveau de la fantaisie parce que on a l'impression de lire un ancêtre de Conan tu vois dans les histoires dans les combats les personnages sont cheatés de ouf masculins les personnages sont vraiment très forts très virils et tout ça au niveau de notre siècle de ce qui sort actuellement il y a un forcément décalage ce qui est normal voilà mais il faut savoir que ça peut pas plaire forcément à tout le monde pour moi c'est de la grosse fantaisie un peu sous tétostérone faut aimer et en même temps comme je disais les personnages féminins ont quand même du pouvoir c'est à dire qu'il y en a certains qui sont mauvais alors t'as toujours la femme séductrice habillée en petite tenue qui est là pour séduire les gentils bon ça ça me fait toujours rire mais t'as beaucoup de clichés littéraires mais au delà de ça voilà on a des personnages qui sont assez attachants même si les relations entre personnages sont pas forcément ce qu'il y a de plus développé c'est vraiment la description l'univers qui passe avec les combats et tout le reste il y a un peu de politique il y a un peu de blabla et tout ça mais c'est vraiment l'histoire de mecs qui vont chercher vengeance en fait et il y a des choses qui se passent je peux pas vous dire parce qu'il y a quand même un petit peu des cliffhangers mais il y a des choses qui se passent qui font que bah voilà il faut réagir il y a des personnages qui disparaissent qui reviennent après c'est très très épique voilà c'est très de l'épique fantasy à l'ancienne moi j'appelle ça de la fantasy à papa je crois qu'on appelle ça de la fantasy à papa c'est à dire avec des personnages très virils de la vieille fantasy je me rends compte que c'est ce que j'aime de moins en moins voilà je l'ai lu parce que c'est un classique je me suis quand même pas mal ennuyée dans la lecture parce que lire des pages et des pages de description vraiment c'est un peu chier mais en soit j'ai pas eu en fait le truc qui a péché moi c'est l'attachement au personnage j'ai pas eu d'attachement particulier au personnage même si je trouvais ça intéressant d'avoir ce mélange incongru entre entre migréco-romain un truc un peu médiéval et de la fantasy avec des démons moi c'est un univers qu'on pourrait je sais pas si ça a été un univers exploité dans les jeux de rôle mais c'est un univers qui est très cohérent je trouve avec le milieu du jeu de rôle voilà avec ce qu'on pouvait trouver dans Donjons et Dragons à l'époque mais voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire moi ça a pas été une lecture brillante pour moi je me suis assez ennuyée mais c'est à ce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est pas ce que j'aime et j'avais envie énormément de lire de classiques cette année de l'imaginaire donc des classiques qui sont antérieurs à Tolkien et je me rends compte que c'est pas ma cam du moins je suis peut-être arrivée trop tardivement dans mon parcours de lecteur d'imaginaire pour l'apprécier je pense que c'est le genre d'univers peut-être que tu l'apprécies plus au début quand tu lis de l'imaginaire mais après ça paraît quand même très simpliste parfois très beauf et un peu vieillot quoi donc c'est vrai que c'est pas c'est le genre de texte qui a assez mal vieilli ce qui n'est pas forcément le cas avec Tolkien toujours je trouve que Tolkien est beaucoup plus moderne voilà dans son traitement mais voilà je fais une comparaison avec Tolkien parce que déjà ils font la comparaison avec Tolkien derrière mais de toute façon on est c'est le maître de l'imaginaire donc c'est un peu normal qu'on compare un petit peu tout mais tu vois j'ai lu Le Roi en Jaune j'ai lu Serpent de Roubouros j'ai pas été encore conquise par les publications de Calidor c'est pas contre leur travail à eux mais je pense que c'est sincèrement peut-être plus leur ligne éditoriale qui me convainc pas j'essaierai d'autres textes pour l'instant je vais faire une petite pause mais voilà je suis contente d'avoir lu ce texte ce que je peux mettre un petit peu dans ma culture générale n'essaie pas à me dire vous si vous avez lu Serpent de Roubouros j'ai vu quasiment aucune chronique je crois sur le sujet donc j'aimerais bien avoir votre avis même si vous avez adoré je serais très contente de savoir pourquoi si vous avez détesté pourquoi toujours avec ta cordialité mais j'aimerais avoir d'autres avis parce que pour l'instant j'ai que le mien et c'est un petit peu chiant parce que voilà je peux pas trop comparer mais ça a été c'est une expérience de lecture voilà si vous êtes des gros amateurs d'imaginaire vous avez envie d'augmenter un peu votre culture d'imaginaire c'est typiquement le genre de texte par lequel il faut passer et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada